Vous êtes sur RTL. 15h. Et l'information c'est avec vous, Aude Vernotcheau. Bonjour Aude. Bonjour Flavie, bonjour à tous. Des messages à caractère raciste ont-ils été échangés sur Facebook par des milliers de policiers ? C'est ce que révèle une enquête de Street Press. Il s'agirait d'un groupe privé créé depuis 2015. Le ministère de l'Intérieur saisit la justice pour faire toute la lumière sur les faits. S'ils sont avérés, ces propos sont inacceptables, juge un porte-parole. Le racisme n'a pas sa place dans la police, rappelle Christophe Castaner. L'enquête sur la mort d'Adama Traoré relancée. Le jeune homme était décédé après son interpellation à Beaumont-sur-Oise en 2016. Deux témoins clés vont être entendus par les juges en juillet. Le premier, l'homme chez qui Adama Traoré s'est réfugié après s'être soustrait à deux premières interpellations. Le second aura vu la scène et contredirait la version des gendarmes. Leur témoignage était réclamé par la famille depuis trois ans. Et c'est dans ce contexte tendu sur l'image des policiers que la préfecture de police de Paris interdit deux manifestations prévues demain. Elles devaient avoir lieu devant l'ambassade des Etats-Unis, à l'image de celles qui ont eu lieu aux Etats-Unis après le décès de George Floyd, cet afro-américain de 46 ans mort asphyxié sous le genou d'un policier à Minneapolis. L'épidémie de coronavirus n'est pas terminée mais elle est contrôlée en France. D'après le conseil scientifique, le virus continue à circuler mais à petite vitesse, déclare le professeur Jean-François Delfraissy. Conséquence, la campagne pour le second tour des élections municipales va bel et bien démarrer. Plus de 157 000 candidats dans près de 5 000 communes et les réunions publiques seront possibles mais uniquement dans les zones vertes et sans poignée de main. Et puis après une semaine de réunions en visioconférence, les négociations post-Brexit pataugent. Toujours pas de progrès significatif entre l'Union et le Royaume-Uni d'après Michel Barnier, le négociateur européen, date butoir fixée au 31 octobre. Les courses, elles ont lieu à Angers et on rejoint tout de suite Claude-Pierre-Santi. Bonjour à vous. Oui, bonjour Aude, avec l'arrivée de la troisième, le prix Epomen, il n'était que 6 au départ, succès du 2, Racing Glory 3,40 et 1,50. Deuxième le 5, First Side 1,30. Et troisième place pour le 3, Orca. La quatrième, cette partant-là a été gagnée par l'As Aya de 3,30 et 1,80. Deuxième le 4, Krakant 1,70. Troisième place pour le 2, Tepéka. La cinquième course, deuxième victoire du jour pour l'entraîneur Fabrice Chappé et le choqué Stéphane Pasquier avec la rentrante. L'As, digression, 10,50 et 2,30. Deuxième le 5, Via Liguria 1,90. Troisième le 4, Dread of Silver 1,60. Quatrième place pour le 8, Bassoline. Il y a une minute, l'arrivée de la sixième course, déjà succès du 13, Vasilignan 15 contre 1. Devant le 14, King Hartwood 5 contre 1. Troisième le 9, Hackelsetter 11 contre 1. Quatrième place pour le 8, Devil's Boy. L'arrivée définitive, officielle et les rapports de cette sixième compétition à 16h. Pardon, j'allais dire 15h. Merci à vous, Claude-Pierre. Rendez-vous donc dans une heure, s'il vous plaît, notez l'heure. La météo, ciel voilé sur une majeure partie du pays aujourd'hui. Nuages et alternances d'averse sur la Normandie, les Hauts-de-France et l'Île-de-France. Quelques ondées sur le sud-ouest et sur la Corse. Prudence d'ailleurs, au vent parfois violent sur l'Île-de-Beauté de 100 à 110 km heure. Cet après-midi comptait de 14 à 22 degrés sur la moitié nord jusqu'à 24 sur le sud-est de la France. Merci d'écouter RTL. Il est 15h03 tout de suite. C'est Flavie Flamand qui reprend le flambeau. Merci beaucoup, Aude Vernet-Chau. Alors donc, c'est bien à 16h qu'on vous retrouve. À 16h. En direct, tout va bien. On n'est pas en jet lag du tout sur RTL. 16h pour un prochain point sur l'actu. A tout à l'heure, Aude. A tout à l'heure.